Ça fait déjà de très très nombreuses années que LexisNexis s'est engagé dans une politique, dans une stratégie de digitalisation de ses contenus, de ses plateformes, des outils qu'il met à la disposition de la communauté juridique et ça à travers le monde. Alors c'est vrai que cette crise du Covid, elle a été finalement un révélateur des forces et des faiblesses des uns et des autres sur le marché et donc évidemment une forme d'accélérateur pour une plus rapide transition vers le digital. Ça vaut pour l'université, on a vu que beaucoup d'universités s'étaient trouvées face à des difficultés très importantes au moment où on était en plein confinement. Il a fallu très rapidement trouver des solutions pour que les enseignants puissent continuer à dispenser des cours aux étudiants. C'est le cas aussi dans le monde professionnel des praticiens où certains étaient très préparés, ont pu finalement faire face plus facilement à cette situation de crise, d'autres les témoins. Et donc c'est pour ça que je dis que c'était un accélérateur, c'est toujours un accélérateur. Tout le monde a désormais compris que face à des imprévus comme celui-ci, comme celui que nous vivons, qui est dramatique, la digitalisation peut être une des réponses. Maintenant la digitalisation c'est compliqué, c'est pas simplement de la technique, c'est aussi de la culture. Et je crois que la culture digitale, même si elle progresse, est encore insuffisante dans la communauté juridique. Et donc il y a encore un énorme travail à faire, nous tous, pour faire en sorte que cette culture digitale progresse dans les mois et les années qui viennent. La propriété intellectuelle n'est pas perçue de la même manière, on n'a pas le même niveau de compréhension et d'appréhension de cette propriété intellectuelle à travers le monde. Il y a des pays où je crois que c'est désormais un droit qui est absolument bien inséré dans les relations d'affaires et d'autres pays sur lesquels on est plutôt dans un champ nouveau sur lequel on doit travailler. Donc clairement si on veut qu'il y ait de la confiance autour de la digitalisation, la propriété intellectuelle ça fait partie de cet écosystème de la confiance. Donc on a beaucoup à faire, à la fois le législateur pour renforcer la protection, de la propriété intellectuelle, mais aussi tous les juristes évidemment qui doivent investir ce champ qui est en plein développement, ce nouveau champ du droit. Et puis les entreprises elles-mêmes qui ont besoin de faire protéger par la propriété intellectuelle, par la propriété industrielle, leurs biens, leurs services et leurs inventions.